La maîtrise du geste, c'est coupe juste, boue juste. C'est-à-dire qu'un poisson mal coupé, un légume mal coupé, trop épais, trop pain, c'est pas les mêmes temps que qu'ils sont. J'ai commencé par un exercice pour tourner un champignon, c'est ce qu'il y a de plus délicat, mais ça me permet de travailler gauche sur droite, droite sur gauche, et de déverrouiller mes épaules. Ce simple geste-là, qui est à peine pénétrant dans la chair, et qui nécessite que je donne un petit mouvement d'oscillation aux champignons, et en même temps, avec ma main droite, de donner un guidage à mon couteau sans trop appuyer. Si vous avez un mauvais geste, vous allez abîmer le produit. Le poisson étant le plus fragile. Plus vous allez mettre de temps à le découper, plus vous allez réchauffer, plus vous allez déliter les chairs. Coupe juste, en comprenant le sens de ce qu'on veut découper. Quel est l'indemn de ce poisson ? Évidemment, pas de traces de sang sur la chair, sinon à la cuisson, on va avoir quelque chose qui va noircir, et ensuite, donner un confort de dégustation. Si je me contente de lever mes fillets de sol sans enlever le nerf, eh bien, à la dégustation, j'aurai quelque chose de faire. Les gens qui n'ont pas cette maîtrise du geste, bien souvent, vont cisailler un peu le morceau de poisson, pour voir que si vous avez appris à enlever le nerf, vous voyez que je n'ai pas retiré la chair, mais je n'ai retiré que le nerf très dur de la somme. Et c'est transparent, il n'y a pas de chair dessus, c'est juste le nerf de la somme. Vous avez retrouvé cette technique dans la cuisine japonaise, bien sûr, dans la cuisine française, qui est en train d'une forte technique aussi, parce que c'est nécessaire, à l'émotion que vous allez vouloir transmettre dans un place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501